Mal, mal, lambda, mal, mal, lambda. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Mal-Lambda. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde, merci de nous écouter, nous, les Mal-Lambda. Alors, mon ami Sébastien, aujourd'hui j'ai envie que nous évoquions un sujet qui nous tient à cœur et qui est peut-être la raison qui nous a poussé à faire ces podcasts des Mal-Lambda. Du moins, une raison très importante, prépondérante dans notre envie de lancer ce projet. On voudrait vous parler de la virilité. Oui, ah, sacré sujet de virilité. On a envie de déconstruire des stéréotypes et donc là, dans la catégorie stéréotypes d'or, je voudrais être homme, c'est forcément être viril. Et on va parler un petit peu de tout ça au travers de notre vécu, pareil, de notre expérience, de notre ressenti et de la vie qu'on en a aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, je vous conseille de prendre un bon chocolat chaud, de vous mettre bien au fond de votre canapé et de vous laisser surprendre. Voilà, laissez-vous porter. Voilà, parlez mal. Lambda, mal ! Ok, on prend le générique. Ce générique est d'ailleurs incroyable, mon cher Laurent. Ouais, moi je ne tiens plus debout quand je l'entends. Ouais, il est incroyable. Le problème, c'est que je suis obligé de le mettre 20 fois parce qu'il est très court, mais il est très bon. Il est très bien. Il est très bon. Je précise qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, le générique n'a pas été... N'existe pas ! Le générique n'existe pas encore, évidemment. Bon, voilà. Allez, soyons sérieux. Parlons peu, parlons bien. Soyons virils, mon cher Laurent. La virilité, Seb, pour toi, ça veut quoi ? Moi, j'aurais dit... Enfin, pour moi, ma vision de la virilité, c'est le fait de coller à une idée d'homme un peu protecteur, sexy, d'homme fort et d'avoir une certaine image de charisme. Et en fait, sur une échelle, c'est une sorte d'estimation sur l'échelle du mal alpha. Le fameux. Putain ! Le fameux mal alpha. Pour moi, la virilité, c'est où tu te trouves sur cette échelle d'homme leader, d'homme protecteur, d'homme fort, comme on nous l'a fait entendre pendant des années. Donc voilà, c'est ma définition de la virilité, enfin, de ce que je pensais être la virilité. Et toi, mon cher Laurent, je te retourne donc cette fameuse question qui ouvre tous nos podcasts. Quelle est ta définition de la virilité ? Alors, pour moi, la virilité, c'est déjà une voix. Tu vois, c'est un mec qui... Qui a des couilles. Qui l'aimait des grosses. Des grosses, couilles. Et des poilues. Plus sérieusement, il y a un peu de ça. Il y a des poils sur les torses. Oui, c'est ça, je rigole, mais il y a beaucoup de ça. Pour moi, la virilité, c'est ce mec qui transpire l'animal. Qui transpire le gorille, qui est fort, qui est dominant, qui est poilu, qui rentre dans une pièce et les autres se mettent en retrait. C'est cette espèce de leader et un petit peu de modèle vers quoi il faut tendre et vers quoi il fallait tendre. Ok. Et je pensais que, voilà. Pour toi, c'était ça la virilité. L'homme viril, c'était... Pour moi, l'homme était viril. Il n'y avait pas d'autre choix. D'accord. Tu ne pouvais pas être un homme si tu n'étais pas viril. Et pour moi, ça a été très compliqué, du coup, ma construction. Oui. Parce que, pour moi, il y avait ça en tête. Et si on demande à notre ami Wiki ? Alors, écoutez, on va lui poser la question. Ça tombe bien parce qu'il est à côté de moi. C'est incroyable. Ça, c'est fou, ça. C'est incroyable. Putain. Elle n'est pas prévue en plus. C'est génial. Tu vois, c'était marqué sur mon cahier tout seul. Ah, c'est formidable. Définition de la virilité. Désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer. Cette définition de la virilité recoupe celle de la masculinité alors que l'histoire culturelle différencie la masculinité de la virilité, notamment via l'évolution culturelle des attributions du masculin. Elle peut désigner le membre viril. Il n'y a pas vraiment d'équivalent pour les femmes. Le terme le plus proche est en la féminité qui vaut plus pour une contrepartie de la masculinité. Voilà ce que nous dit ce cher Wiki. Ok. C'est vrai que pour moi, dans la virilité aussi, je n'y ai pas pensé tout à l'heure, il y a aussi la fertilité. Oui. Il y a beaucoup de fertilité. C'est l'homme qui se reproduit. Alors, est-ce que c'est un terme que nous, on a mal estimé, tu vois, ou on a mal interprété tout le long ? Parce que moi, je m'ai toujours dit, c'est un terme qui se reproduit. Soit un mec viril, c'est soit un mec fort. Ça ne veut pas dire, soit... Souvent, on disait, soit viril, soit un vrai mec. Un vrai mec, c'est quoi un vrai mec ? Oui. Tu vois ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément lié à... Enfin, moi, je ne m'a pas forcément lié à le terme de virilité d'être fait con. Tu vois ? Toi, tu étais très con, par contre. Oui. Allez, merci, ça l'aille pour moi, ça fait plaisir. Je suis très con. Non, mais c'est vrai que pour moi, je ne voyais pas le rapport entre la... Enfin, je n'ai jamais fait le pont entre le fait d'être fait con et le fait d'être viril. D'être viril. Oui. Ça, après, c'était une vision très personnelle. Du coup, je te propose un petit peu de replonger dans l'enfance. D'accord. De voir comment, un petit peu, on a grandi avec cette image de l'homme. Oui. Nous, hommes hypersensibles, notamment, parce que ça aussi, c'est l'importance, cette hypersensibilité. Bien sûr. Parce que vous comprendrez bien que hypersensibilité et virilité, pour le coup, vous mettez ces deux mots sur la table, il y en a un qui est au bout de la table à gauche, l'autre qui est au bout de la table à droite. Et voilà. Donc, l'enfance, adolescence. Donc, aujourd'hui, j'ai 36 ans, je vais sur mes 37. Donc, voilà, je suis né dans les années 80, 84. Donc, pour resituer un petit peu, on va dire, les mœurs de l'époque et la culture et un petit peu la pression sociale de l'époque. Donc, pour moi, il y a toujours un truc qui m'a frappé. C'était le point de mes amis. Le quoi ? Le point de mes amis. Le point de tes amis ? Ouais, ça m'a toujours frappé. Oh putain ! Je n'avais pas compris ça ! Mais c'est le qu'est-ce qu'il raconte ! Parce qu'on monte sur le chapeau de Roux. Ah, je t'avais oublié le point de vue. Je t'avais point de vue, mais le point de mes amis, ce qui est con. Qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà, super. On vous l'avait dit hier. On est sérieux, mais pas que. Bref. Oh le bâtard ! Non, c'est ce qui... Ce qui m'a toujours sidéré, c'était d'entrée de jeu dès que tu es gamin, c'est de te comparer aux autres copains, du coup garçons. Donc, ça passe par se battre, la lutte. Tu vois, se battre, celui qui fait tomber l'autre, ou les bras de fer. Ah, les bras de fer ! Les bras de fer, celui qui a le plus de force. Et c'était un truc très important, du coup, dans ta... Du coup, ça a commencé quand, ça ? Tu parles d'enfance ? Moi, école primaire. École primaire ? Ouais, école primaire, déjà, c'était pareil dans le sport et dans la compétition. La façon dont c'est amené, où il faut être toujours celui qui va le plus vite, qui est le meilleur, plus performant. Quand on jouait... Alors, du coup, étant de Toulouse, souvent, dans les sports proposés, il y avait rugby. Moi, j'étais un fil de fer, autant te dire qu'en rugby, un coup de vent d'autant, je me retrouve à Revelle. Quand j'étais au lycée, j'avais pris rugby, justement, comme activité extra-sposée. Je cherche que tu ne sais pas. Non, je ne trouve pas du tout. Et j'avais fait rugby, pourtant. Et en fait, bon, le mec, évidemment, me mettait tout en remplaçant. Je n'ai jamais joué. Mais dès que je voyais... Je crois que j'ai fait un match où j'ai joué dedans. Et quand je voyais un mec me foncer dessus, mais je me chiais dessus. Tu mets ton âge. J'étais hyper maigre, plus maigre comme un an à l'époque. J'étais comme ça avec mon ballon, mais je tremblais des genoux, quoi. Et j'ai pris des cartouches, mon gars. Je ne me rappellerai. Et du coup, c'est ça. Tu commences d'entrée de jeu avec des trucs comme ça, en te disant... Du coup, tu te dis, il faut se battre, machin. Et moi, quand je suis taillé comme une arbalète, je suis une merde. Alors, t'étais taillé comme une arbalète, t'es quand même assez musculé. J'ai mangé quelques magrets depuis. Surtout, musculairement, t'es quand même pas mal. Ouais, mais on resitue une fois de plus à l'époque. Donc, t'étais. Donc, du coup, tu vois, ça commence... Moi, j'avais vraiment... J'appréhendais tous ces moments-là de compétition. Parce que, bien sûr, un peu à l'époque, c'était aussi... Il y avait ce truc de plaire aux filles en démontrant que tu es plus fort que ton copain. Donc, malheureusement, c'était pas en démontrant que tu étais plus intelligent. Ce serait bien que ce soit ça. Mais à l'époque, c'était à démontrer qui était le plus fort. Il y avait aussi ces fameuses réflexions de... Il faut pas pleurer, sinon t'es une fillette. Ouais. Tu vois. Il faut être un bad boy. Il faut être dur, tu vois. Non, pleure pas comme une fille, c'est les filles qui pleurent. Mais même, c'est des trucs que j'ai entendus dans ma famille. Alors, pas mes parents, mais dans la famille élargie. Ouais. De me dire, mais pleure pas, c'est les filles qui pleurent. Du coup, t'assimiles. D'entrée de jeu, t'assimiles. Le fait que pleurer, c'est pour les filles et que c'est pas pour les hommes. Et que du coup, moi, étant déjà hypersensible à l'époque, compliqué à gérer tout ça. Il faut se retenir. T'as raison, le côté famille, sur le côté de pas pleurer. Moi, j'ai un souvenir. Un entièrement de mon grand-père. J'ai un oncle. J'ai mon père qui pleurait, tu vois. Et j'ai un oncle qui ne pleure pas. Et en fait, je lui ai dit, mais t'es pas triste, tonton ? Il dit, non, moi, je suis un homme, je pleure pas. Et j'avais 10 ans, je crois, entre 11 ans. Je suis un homme, je ne pleure pas. Ça m'a marqué, en fait. Ça m'a bouleversé, ce truc-là. Bon, et du coup, j'ai vu ça comme quelqu'un de fort, quoi. Putain, il est fort. Il est fort. Ah, il est bon, ouais. J'ai dit, ah ouais, t'as raison. Il faut être... Et puis, il faut être fort, il faut pas pleurer, quoi. C'est un truc de fillette, ça, de pleurer. Exactement. Alors que bon, t'es un hyper sensible. J'ai un peu à la chale facile. Moi, c'est pareil, c'est pareil. Et encore aujourd'hui. Par contre, voilà. Bon, peut-être qu'on en reviendra après, mais... On en reviendra tout à fait après. Est-ce que j'étais préparé un questionnaire ? Ouin, ouin, ouin. On resitue aussi l'époque. Les jeux vidéo, le cinéma, tout ce que tu veux. C'est des mecs barraqués, musclés, bad boy. La bagarre. On est sur du Schwarzy, sur du Rambo, sur du Sylvester Stallone, sur du Bruce Willis. Même les Dragon Ball. Même les Dragon Ball. Tout ce type, mon gros fan de Dragon Ball. Pareil. Voilà. T'es un Goku qui était encore tout petit. Il avait les abdos. Ouais, ouais. Ou même Sangowan, du coup, il est ado. Il était solide et qu'il n'en pouvait plus. Et moi, j'étais là, je me regardais, je me disais, ouais, presque. Et du coup, t'achetais des costumes, les déguisements. Avec les muscles intégrés. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que tu devais... Si t'étais un mec, tu devais être musclé. Ouais, c'est ça. Sinon, t'es pas un mec, quoi. C'est ça. Il faut que tu sois musclé. C'est ça. Et du coup, j'ai aussi vécu... Mais ça, c'était moi tout seul qui me mettait ces comparaisons-là. Parce que personne ne t'oblige de te comparer avec qui que ce soit. Mais avec mon grand frère... La société est quand même... Ouais. Enfin, tu vois, tu n'auras que ça tout le temps, quoi. C'est vrai. Mais du coup, moi, je me comparais à mon grand frère qui, pour moi, était mon... Alors, mon idole, c'était pas mon père. Moi, c'était mon grand frère qui, vraiment, était mon exemple. Et mon grand frère qui, lui, pour moi, était un homme. Tu vois, en vrai, parce qu'il est musclé. Il a toujours été... Même encore, aujourd'hui, il a 44 balais. Tu ne le bouges pas, quoi. Ah ouais, il est toujours solide. Il toujours... Enfin, il prend soin de lui. Toujours bijoux. Et moi, quand j'étais gamin, c'était vraiment mon idole. Et donc, en plus, physiquement, même, il est peau mat musclé. Moi, j'étais blanc comme un cul et maigre. Et du coup, j'étais là. Tu vois, déjà, je me disais... Waouh, putain, compliqué, tu vois. Et voilà. Bon, après, ça, c'est la comparaison. C'est comme ça. Mais on parlait tout à l'heure aussi des sports et des sports co, aussi, également. Et des sports à l'école. Et le vestiaire. Ce fameux moment où tu arrives dans le vestiaire. Et où tu te déçapes pour te mettre en survêt ou machin. Ou du coup, pareil. Alors, les mecs qui étaient solides, eux, une seconde après, ils étaient déjà torse nu dans le vestiaire. Et ils attendaient le dernier moment pour foutre le truc, pour bien montrer qu'ils étaient solides. Et puis, moi, je me cachais, quoi. Je me cachais dans mon coin. Et puis, bien sûr, à cette époque d'ouverture d'esprit et de bienveillance absolue, t'entendais ces fameux messages de... T'as pété, quoi, quoi. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'ils me parlent comme ça. Ils me parlent comme ça. T'as pété, quoi. En fait, ça veut dire... Oulala, mais tu es homosexuel ou bien ? Voilà. J'ai traduit pour le reste de la France. Oui. Et quand bien même je l'étais, niveau bienveillance et ouverture d'esprit, on a là aussi un autre sujet. Un autre sujet. Chaque sujet à son podcast. Et puis, c'était aussi les plus forts, les plus irrespectueux, à mon sens, les plus machos. C'était ces mecs-là qui plaisaient aux filles et qui servaient d'exemple aux autres mecs. Parce qu'on a toujours eu ce côté de les bad boys plaisent aux filles. C'est ça. Les bad boys, ça plaît aux filles. C'est ça. Enfin, une fois de plus, le cinéma ou ce genre de trucs... Ouais, ça n'aide pas. Ouais, voilà. Ça n'aide pas. Et sachant qu'en plus, il y a une vraie histoire aussi. À cette époque-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore. Ouais, et en plus, il y a une vraie raison historique de ça. Tu sais, moi, je me suis vachement renseigné sur ce côté-là. Je me permets de faire une petite anecdote sur ce truc-là. Sur ce côté des bad boys et des filles et des garçons. Il m'arrive un truc en boîte. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment mes premiers week-ends à Paris, je sors en boîte avec des amis. Et là, je vois une meuf avec qui on match de ouf. Mais vraiment, ça se fait... On se regarde, OK, c'est enchanté. C'est... C'est. C'est enchanté. On discute et en fait, on se chope direct. On s'emballe direct et tout. Mes gros feelings, on commence à discuter. Ouais, moi, je veux un truc sérieux, mais moi aussi. Et en fait, on commençait déjà à parler du futur. Alors qu'on venait à peine de s'embrasser. Mais il y a une alchimie de fou qui s'est faite, mais de suite. Et j'avais un verre de champagne. Je pose mon verre de champagne sur la table. On discute et tout. On s'emballe. Et il y a un mec qui arrive et qui fait tomber mon verre de champagne qu'il casse. OK ? Ouais. Et moi, je lui dis... Il me dit, oh, pardon, mec, et tout. Je lui dis, t'inquiète, c'est pas grave, avec un gros sourire, parce que j'étais vraiment sur autre chose. La fille, elle s'est décomposée. Quand elle m'a vu me dire, OK, c'est pas grave, elle s'en bat, de ne pas m'énerver. Et de dire, OK, t'inquiète, on s'en fout. Parce qu'on concrètement, on s'en fout. C'est un verre de champagne, on s'en bat. Et oui, complètement. C'est 12 balles, on n'a pas ri, quand même. Mais bon. Détail de l'histoire. Détail de l'histoire. Et en fait, elle a dit, je reviens, je veux toi être. Et je ne l'ai pas revu. Donc, je l'ai cherché toute la soirée. Putain, on était en train de s'emballer, on était trop chaud et tout, et tout allait bien. Et là, je la recroise. Et du coup, elle me dit, désolé, je vais partir et tout. Mais on devait rentrer ensemble et tout. C'était chauffé. Et elle me dit, non, non, désolé, je suis fatigué, je m'en vais. Et en fait, elle se barre. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Du coup, j'envoie un texto. Elle me dit, désolé, je me trouve une excuse bidon. Comme quoi, je repense encore à mon ex, tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai vu une vidéo qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller la voir. C'est Louis Siquet qui a fait cette vidéo. Où il a un date avec une nana. Il est à table dans un restaurant. Et là, il y a une gang de personnes qui rentrent et qui font du bruit dans le restaurant, qui font du bordel. Louis Siquet se lève, il va aller voir et il dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire mon bruit, s'il vous plaît ? En fait, on a juste envie de discuter tranquillement. On n'a pas besoin d'avoir tout ce bordel. Le chef de gang va les voir. Il dit, ah, tu fais le malin, toi. Il dit, tu sais quoi ? Je te laisse deux options. Soit tu t'excuses. Et dans ce cas, je te laisse tranquille, on s'en va. Ou soit on se fout sur la gueule. Et celui qui gagne, du coup, il gagne ce qu'il veut faire. Et en fait, Louis Siquet réfléchit. Il se dit, mais en fait, je ne vais pas me battre. Alors que je suis dans un date tranquille avec une nana. Il dit, c'est juste à dire, excuse-moi, je m'excuse. Il se barre. Il s'est excusé, tu vois. Donc il dit, ok, excuse-moi, je suis désolé de t'avoir dérangé, de t'avoir demandé de te taire. Et son date se lève en disant, écoute, t'as certainement bien fait. C'était certainement la meilleure chose à faire. Mais ça me dégoûte, en fait. En fait, ça me dégoûte que tu ne t'es pas battu. Que tu ne sois pas battu. Alors que c'est débile. Elle dit, je sais que c'est débile. Mais ça me dégoûte que tu n'aies pas fait ça. Que tu ne te sois pas mis un peu en danger. Alors que t'as certainement bien fait. Mais je préfère qu'on en reste là. Et il y a, du coup, après une étude scientifique qui tombe sur le truc, qui rappelle qu'en temps de la préhistoire, c'était le mâle qui protégeait le clan. Et du coup, les femmes étaient attirées par les mecs, justement, qui étaient les plus forts et les plus physiquement performants. Parce que c'était eux qui protégeaient la famille. Donc je pense qu'il y a aussi... Dans un esprit de survie. Dans un esprit de survie. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2021. Et que ce n'est plus tout à fait le cas. Donc il y a encore ce côté dans les gènes. Je pense vraiment qu'il y a ce côté dans les gènes. Après, je ne suis pas scientifique. Mais j'ai lu beaucoup de trucs dessus. Il y a ce côté quand même dans les gènes de... Bon, ben voilà, il faut... Les filles... C'est pour ça qu'on dit que les filles sont souvent tirées par les bad boys. Et moi, j'ai fait l'expérience. Il y a quelques fois où j'étais avec des filles. Où j'ai toujours... Je suis quelqu'un de très gentil, moi. Je ne suis pas du tout un bagarreur. Je ne suis pas du tout un mec... Je suis assez sensible. Je suis là pour le bonheur de l'autre aussi, tu vois. Et j'ai des filles qui m'ont dit... Qui sont barrées, en fait. Elles m'ont dit, t'es trop gentil. Toi, j'ai besoin que ça frite, quoi. Enfin, je ne sais pas. Tu vois ? Et même elles ne se l'expliquent pas. Quand tu leur demandes, elles ne se l'expliquent pas pourquoi elles réagissent comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même un côté génétique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où on peut se permettre d'être nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, il y a une différence entre être trop gentil et quand même avoir son caractère et savoir s'affirmer. Bien sûr. Il y a une différence entre savoir s'affirmer et aller casser la gueule au moindre mec qui te regarde de travers. Surtout, quelle est la finalité de ça ? Mis à part comparer des égaux sur la place publique. Et puis, on n'est pas obligé de s'énerver sur tous les sujets. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, on me dit ouais, mais t'es une concession, tu fais des concessions, c'est trop facile. Je fais non, c'est juste que je n'en ai rien à foutre, en fait. C'est juste que des fois, il y a des sujets où je m'estime, en fait, je n'ai pas envie de me prendre la tête sur ce sujet-là parce qu'au final, le résultat, alors ce n'est pas ce que je voulais à la base, elle propose quelque chose, je dis non, ce n'est pas ce que je voulais, mais en fait, ça ne me dérange pas de faire l'autre. Exactement. Donc des fois, je fais des concessions facilement parce qu'en fait, je suis bon fou. Exactement, mais moi, c'est pareil. Et j'ai aussi remarqué un truc, c'est qu'on est tous faits d'une certaine dose d'énergie tous les jours, que cette énergie, elle est précieuse et que ça ne sert à rien de l'utiliser dans des situations comme ça. Donc moi, c'est pareil, je suis comme toi, des trucs comme ça, je dis bon, ok, de toute façon, le mec en face, tu sais que tu parles un mur, donc va faire changer d'avis un mur. Donc il y a un poète que j'aime beaucoup et qui est un peu un ami qui s'appelle Suleymane Diamanka et qui a une phrase très juste qui dit on n'éteint pas le feu avec le feu, on éteint le feu avec de l'eau. Donc ça ne sert à rien si tu as un mur ou si tu as un feu en face de toi, de te mettre en feu parce que finalement, ça ne fera que du feu. Oui, tu vas doubler le feu. Exactement. Si tu veux éteindre le feu, il faut que tu aies de l'eau. Et je trouvais ça très juste et très vrai comme philosophie de vie. Exactement. Donc merci Seb pour cette anecdote qui est très parlante en fait de ce côté bad boy qui est un petit peu... Parce que ça n'afflue pas que nous, c'est aussi les filles. Exactement, parce que nous du coup, on se dit le modèle c'est ça et les filles aussi pensent, enfin pensées du moins, et je pense de moins en moins, mais bon après... C'est propre, en fait il n'y a pas d'obligation. Si ça va très bien à des filles ou à des mecs d'être attiré par des mecs qui sont comme ça. Bon, mais voilà, moi c'est juste qu'en fait j'essayais d'être ça alors que je ne suis pas ça. Et en fait, tu peux être totalement différent et être un homme aussi. Oui, bien sûr. Et donc en plus, moi enfant, voilà, j'étais maigre. J'étais timide, j'étais ultra réservé, j'avais aucune confiance en moi. Cela, même avant la puberté et déjà cette époque où déjà il se passe un truc, tu vois. Déjà à cette époque-là, avant cette période-là, j'étais déjà comme ça. Et j'étais surtout tétanisé devant une fille qui me plaisait. Je pense que ça devait ressortir encore plus mon invirilité, je ne sais pas si ça existe. On va le déposer à ça, ça va. Oui, je vais le déposer direct. Je pense que ça amplifie en plus mon côté pas viril du tout. Et donc du coup, à cette époque-là, c'était échec, tu vois. Je pense que peut-être moi, je le vivais plus comme un échec que les gens. Je ne pense pas qu'ils me considéraient comme un échec parce qu'au contraire, bien des années plus tard, il y a un petit aparté, il y a 3-4 ans, j'ai fait une petite séance de photos avec Lionel Pesquet, qui n'est pas le frère à Thomas qui est en direct de l'ISS en ce moment. Thomas, si tu nous écoutes, bisous. Qui fait des photos de presse de groupe, beaucoup, de mannequins et de groupe de musique. Donc au début, je suis allé pour Rose, un de mes groupes de musique. Et j'ai adoré le personnage. Un mec, j'ai senti ultra bienveillant. Vraiment, j'ai senti de très bonnes ondes. Et je me suis dit, je voyais qu'il faisait beaucoup de photothérapie aussi. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire des photos pour moi. Une sorte de thérapie, tu vois, par la photo. Pour l'image. Ouais, pour l'image de moi-même. Et donc, je fais une séance photo avec lui. Très efficace, droit au but. Le mec, il a vraiment ça dans l'œil. Il voit la photo. Il me dit, c'est bon, je les éclate. Il me montre les trucs. En fait, il bosse dans les ombrages. C'est magnifique. Et les photos sont magnifiques. Ouais, ouais. Je vous conseille d'aller voir l'Instagram de Laurent. Les photos sont vraiment magnifiques. T'en posterais d'ailleurs sur le... Ouais, j'en posterais quelques-unes d'ailleurs. Et je mettrais le contact de Lionel Pesquet aussi. S'il y en a qui sont intéressés par la photothérapie, il est très, très bon pour ça. Et il fait de très, très belles photos. Exactement. Et donc, du coup, je partage ces photos avec un petit texte sur Facebook à l'époque. Je me rappelle. Je mets « Adieu, petit garçon ». Je me rappelle. C'était vraiment le passage de... Où je commençais vraiment à m'éveiller sur plein de choses, en fait. Et je disais au revoir à ce petit garçon timide, qui n'avait pas confiance en lui, qui était fragile et tout ça. Voilà, c'était en sorte une passation de pouvoir. Je sortais de mon cocon et je devenais la chenille qui devient papillon. C'est un très beau texte. Je me rappelle. C'était un texte assez conséquent. C'était génial. Moi, c'était très touchant comme texte. Ouais, écoute. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires sous cette publication, dont un commentaire d'une copine qui était à l'école primaire avec moi. Et donc, du coup, je mets dans ce texte que quand j'étais petit, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai l'impression d'être dégueulasse et tout ça. Et en fait, elle me dit, mais en fait, à cette époque-là, on était toutes amoureuses de toi. Ah, c'est fou. Elle me dit, tu as toujours été notre préféré. Tu vois, enfin, des années et des années plus tard, tu t'es dit, oh là là, c'est fou. Comme en fait, déjà, j'étais à côté de la plaque gamin. Tu vois, j'avais telle image, telle mauvaise image de moi, ancrée déjà, si jeune. Et qui s'est allée de mal en pied au fur et à mesure de mes expériences et de mes échecs amoureux, quoi, en plus, tu vois. C'est ça, c'est un peu le problème. C'est qu'en fait, il y a du monde pour nous faire des reproches ou pour nous faire des critiques sur nos défauts. Mais il y a très peu de gens pour nous faire des retours sur nos qualités. Sur ce qui est bien aussi. Et on ne le dit pas assez, quoi. Ouais, ce qui est bien. Et en général, les gens qui nous disent ce qui est bien, c'est notre tante, c'est notre famille. Donc, tu disais, mais tu n'es pas objectif. Exactement. Tu vois, tu es là, oui, je sais. Ouais, mais c'est ça. Oh, il est beau, il est mignon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, machin. Ouais, mais exactement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est à nous, l'homme, de faire le premier geste, le premier pas, parce qu'on est censé être le chef du truc, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Ou alors, est-ce que c'est la peur de se dévoiler, de se dire, non, je ne sais pas, parce qu'il va prendre la grosse tête ou je n'ai pas l'idée. Ouais, peut-être qu'il va se faire des idées, des trucs. Ouais, alors que des fois, en fait, tu peux dire des trucs inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition, sans attention, que ce soit en retour, quoi. Moi, ça m'arrive de dire à des amis, écoute, à des potes meufs, écoute, je te trouve... Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce que t'es belle, ou moi, je t'ai toujours trouvé très, très belle, machin, même si elle est en couple, ça ne veut rien dire, en fait. Oui, exactement. Les compliments, ça... Ou t'es bien habillé aujourd'hui, je trouve vraiment que ça te va vachement bien, et t'as changé de couple, c'est cool. Exactement. Moi, je le fais tout le temps, ça. Tu vois, quand ça me plaît, je le fais. C'est ça. Le parfum, aussi. Le parfum. Je te l'ai dit pas plus tard. C'est vrai que tout à l'heure. Pas plus tard qu'il y a une heure. C'est vrai. Je te dis, putain, tu sens super bon, c'est quoi ton parfum ? Ouais. Bah, c'est cool. C'est toujours plaisir. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Et j'ai un petit peu la même anecdote à mon travail, aussi. Il n'y a pas très longtemps, je tombe sur Tinder, je vois une fille avec qui je travaille à liker, à voir. Elle me like, boum, ça fait un match. Au début, on commençait à discuter en faisant vendre qu'on ne se connaissait pas. Tu travailles dans quoi, machin ? Et en fait, elle m'a dit... Enfin, pareil, j'avais l'image dans mon ancien service. J'étais là, ouais, mais on parlait de ceux qui... des mecs qui plaisaient aux filles, des filles qui plaisaient aux mecs, tout ça. Elle me disait, ouais, il y en avait deux mecs à l'époque, c'était un tel et toi, quoi. À chaque fois, c'était... Je fais, ah bon ? Elle me dit, non, mais si, mais t'es fou, quoi. Elle me dit, mais à chaque fois, quand tu venais nous amener des dossiers dans notre bureau, tu sais, c'était open space, machin, dès que tu partais, derrière, ça disputait, machin, et tout. Et moi, j'étais à 3000 kilomètres de m'imaginer tout ça. Oui, parce qu'en fait, elle pense qu'on le sait. Qu'on le sait, ouais. T'es vrai qu'il y a ce côté-là, mais en fait, t'es con ou quoi ? Évidemment que tu plais. Mais en fait, on ne te le dit pas, on ne sait pas. Après, voilà, les gens ne sont pas responsables de ton manque de confiance en toi. C'est aussi un travail personnel à faire. Et voilà, ce n'est pas non plus aux autres. Il ne faut pas attendre des autres. Il faut que ça vienne de soi aussi. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours. Du coup, toi, Seb, ton enfance, ton adolescence, par rapport à tout ça, est-ce que tu as des souvenirs ou des anecdotes à partager avec nous ? Alors en fait, moi, sur mon adolescence ou sur mon enfance, j'ai toujours été dans ma bulle, moi. Donc, je ne suis jamais rentré en compétition avec ce truc-là. Par exemple, au primaire, j'ai toujours fait ce que je voulais. Par exemple, au primaire, je ne jouais pas au foot avec les copains. Je jouais à l'élastique avec les filles. Parce que je trouvais ça beaucoup plus drôle de jouer à l'élastique ou de faire des figures avec des trucs. Je ne sais pas si vous voyez, ce truc-là, c'est quand tu tends un élastique. Je ne comprends rien, moi. Mais moi, j'ai demandé à ma mère, maman, achète-moi un élastique. Donc, elle m'avait acheté un élastique rose, j'en rappelle. Forcément, ils étaient roses. Oui, c'était pour les filles. Oui, c'est ça. Évidemment. Donc, j'avais un élastique rose et je me suis toujours dit que ma mère, elle a dû me prendre. Pour un fou, quand j'étais gosse, parce que je voulais une corde à sauter comme les filles. Je jouais tout le temps avec les filles. On jouait à Charmed, la série de Sancia. J'étais Léo. Donc, à chaque fois, je jouais, on simulait des trucs de sorcellerie. J'ai toujours traîné avec les filles. Mais bizarrement, les mecs m'ont toujours foutu la paix. J'étais dans une école primaire d'un village de 300 habitants, si tu veux. Et en fait, on n'a jamais eu tout ce truc de racisme, de compétition l'un envers l'autre. Je ne sais pas si c'est bizarre. C'est le genre de truc qui vient avec l'adulte ou avec l'adolescence. Quand tu es petit, tu ne te dis pas c'est un faible, il joue à l'élastique avec les filles. Toi, chacun s'en foutait. Et ça me manque d'ailleurs, cette naïveté, cette innocence. Oui, c'est ça, l'innocence, c'est le mot. Mais non, après moi, en tant que primaire ou au collège, en collège, il m'est arrivé un truc. Là où je me suis dit je ne suis pas à ma place. Et j'ai senti que les filles sentaient que je n'étais pas non plus ce mec viril, ce mec stéréotypé, mal, si tu veux. Le mec. Oui, le mec. Parce qu'il y avait des mecs qui s'amusaient à mettre une main au cul d'une fille. Et elle ne disait jamais rien. Elle s'est laissée faire. Alors bon, consentement, on n'oublie ça tout jamais. Mais il la mettait, il la mettait. Et en fait, dans l'énergie du truc, je l'ai fait moi. Je l'ai vu une fois et je l'ai mis une main au cul. Et en fait, ça l'a choqué. Oui. Que moi, je fasse ça. Pas toi, quoi. Elle me dit, elle me fait ça, non, pas toi. Elle me dit non. En fait, tu vois. Et j'ai compris. Et en plus, quand je l'ai fait, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je ne me suis pas senti de ce truc-là. L'effet de groupe, tu ne te rends pas compte. L'effet de groupe, il est tout le monde arrivé et il me mettait des fessées. Et moi, surtout je ne me dis pas ça, tu as 12 ans, tu as 12 ans, 13 ans, tu ne sais pas ce que c'est. Et je l'ai fait. Et là, je me rappelle, elle a bloqué. Elle m'a regardé les fesses. J'ai vu de la déception, en fait. Non, non, c'est pas toi, s'il te plaît. Pas toi. Mais ce n'était pas pas toi parce que tu me dégoûtes et tu es dégueulasse. C'était juste, toi, tu vaux mieux que ça. Oui, oui. C'est ça, le patois. C'était ce patois-là. Non, non, franchement, je ne tombe pas là-dedans. Et c'est une hipote. Moi, c'était toujours une hipote. Après, ce n'était pas un souci. Et là, j'ai eu ce truc-là, en me disant, mais ce n'est pas mon truc. Pareil, je me suis battu au collège. J'essaie d'être dur au collège parce que j'étais un crancrement. J'étais sept de moyenne en sixième, j'ai redoublé. Ce n'était pas mon délire, l'école. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas le système éducatif, mais c'est autre chose. Pour être un peu... Pour exister, j'ai essayé un peu de faire le malin en tout temps. J'étais vraiment... J'étais un souffle-douleur en sixième. Et j'essayais de répondre aux profs, de faire le malin. Je me suis battu et tout, mais ça ne me correspondait tellement pas. Je n'étais pas bien. Ce n'était pas moi. Les profs me disaient, même mes potes, ils me disaient, mais arrête. Laisse ça aux autres. Toi, non, c'est pas... Toi, tu vaux tellement mieux que ça. Donc, c'est un peu ce côté-là que j'ai de virilité, cette expérience-là de collège et de... À lycée, je ne sais pas, je ne suis pas allé. Je pensais quoi ? Je pensais quoi ? Je pensais... Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne savais pas comment je m'ai endormi. Croyez ce que vous vouliez, je ne suis pas été. Pardon, pardon. Non, 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 après l'enfance, adolescence, arrive l'âge adulte. Alors, tu es... L'adulescence, parce que tu es adulte, ce n'est pas parce que tu passes 18 ans que ça y est, tu es encore un peu entre les deux. Du coup, moi, je vais te raconter un petit peu mon vécu et j'ai une petite anecdote aussi à te raconter. le mois de cette époque-là, qui est encore un peu ce petit garçon, tu vois, un peu fragile, j'étais toujours très très mal dans ma peau, sauf que ça y est, j'étais devenu adulte. Donc, croissance terminée, tout ça, tu vois, tu te dis... Tu vois, de quel âge ? À partir de 18 ans. D'accord, tu vois, 18 ans, machin, bon, ça y est, à l'époque, pour moi, 18 ans, tu deviens adulte, tu es censé être un homme, ça y est, tu es censé, là, ça y est, tu es un homme. Sauf que je faisais toujours 60 kilos, tout mouillé, je fais 1m76, donc très très maigre, 60 kilos, vraiment tout mouillé avec les habits d'hiver. En max, quoi. Je te compte les chaussures et tout, pour moi, ça fait plaisir. Et après la raclette, du coup. Et après la raclette, exactement. Donc, j'étais très très mal dans ma peau, donc j'étais adulte, mais j'étais pas un homme. Ça y est, ma croissance était terminée, mais j'étais pas un homme, j'étais pas une femme non plus, j'étais une grosse merde. Voilà, violence. Alors vraiment, vraiment, je me regardais devant la glace, je voyais une grosse merde en face de moi. Je me disais, mais quelle femme voudra de toi, voudra de ça ? Tu vois, c'est l'image que j'avais de moi. Je suis vraiment très très sérieux quand je dis ça, c'était vraiment ce que je pensais quand je me regardais dans la glace. Et malheureusement, en plus, à cette époque-là, et ça a perduré quelques temps après aussi, je rencontrais que des filles qui, qui étaient assez fortes pour ne jamais sortir avec moi, mais pour me faire espérer un petit peu, me garder un petit peu, parce que j'étais quand même, ben moi, j'étais très, très feur bleu, très romantique, donc j'étais ultra bienveillant, ultra empathique, donc dès qu'ils allaient mal, j'étais là pour discuter, machin, tu vois, j'étais toujours, et c'est des nanas, je les kiffais, j'étais amoureux, tu vois, j'étais amoureux d'elle, et bon, elle, ces nanas en question, du coup, elle l'avait bien compris, et elle trouvait un quelconque intérêt à m'avoir là. Tu te faisais friendzoner, quoi. Complètement, complètement, et du coup, me laissait un peu d'espoir, quand même, parce que, tu vois, s'il n'y a pas d'espoir, bon, au bout d'un moment, j'aurais peut-être compris un peu plus vite que ce que j'ai mis pour le comprendre, mais il y avait toujours des petits sous-entendus ou des trucs qui pourront me faire espérer, et comme moi, je suis très dans l'analyse des trucs, je me dis, ouais, s'il avait dit ça, c'est qu'en fait, parce qu'en fait, peut-être que machin, enfin bon, bref, je m'étais fait mes films, et par contre, après, à chaque fois, elle me disait, ouais, ce mec, il est trop beau, machin, c'était toujours les mecs solides, rugbyman, tu vois, et je me disais, ça y est quoi, en fait, tu vois, et ce truc-là, ça me validait cette thèse que l'homme, c'est celui qui est viril, c'est le macho, le machin, et que moi, j'étais juste une merde parmi tout ça, et que ce serait à vie, en fait, à un moment donné, j'ai fait une croix, surtout, sur les relations amoureuses, et ça m'a beaucoup marqué, et même encore aujourd'hui, je pense que j'en garde des séquelles de tout ça, des trucs qui sont très ancrés en moi, que j'ai pas encore réussi à vraiment libérer, même si le moi qui est devant la glace, c'est pas le même qu'il y a 15 ans, du coup, mais tout ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué, il y avait aussi le fait que, en fait, moi j'ai jamais eu un père qui m'a appris, tu vois, à bricoler, ou à bricoler de la mécanique, à bricoler à la maison, tu vois, et du coup, même ça, je me disais, normalement, un homme, c'est pareil, tu vois, c'est celui qui bricole, c'est celui, tu vois, le mec, le vrai mec, il arrive avec sa caisse à outils, qui te répare des trucs, je savais rien faire, je disais, mais mec, mais une meuf, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas apporter, toi, qu'est-ce que tu vas apporter à une meuf, de la sécurité, non, tu vas la rassurer, parce que je pensais, tu vois, à cette époque-là, que c'était ça, en fait, qu'attendaient les femmes, pas du tout, certaines peut-être, très bien, c'est leur choix, mais pas toutes, et c'est ce que j'ai découvert après, et en fait, ouais, heureusement, parce que, pour le coup, je n'ai pas pris des cours de mécanique depuis, mais, enfin voilà, tu vois, et je me disais, en fait, toi, tu n'apporteras rien à personne, en fait, tu n'apporteras rien, et donc, petite anecdote, un nouvel ange doit avoir 19, 20 ans, un truc comme ça, ça se passe chez, dans mon petit village, à Caraman, tous les jeunes du bled, se ramènent, tout ça, et en fait, là, je ne m'y attendais pas, mais il y a une fille, d'un village d'à côté, qui vient, que je connaissais du collège, mais vite fait, et que je kiffais, je la trouvais, enfin, je la voyais, j'avais les jambes qui tremblaient, quoi, tu vois, et en fait, ça faisait peut-être trois ans que je ne l'avais pas vue, cette nana, je la vois arriver, oh là là, l'effet que ça me fait, je suis en mode, les gouttes qui tombent, et tout, tu vois, je me dis, wow, et en fait, il se trouve que, je ne la connaissais pas forcément, mais ce soir-là, elle vient me parler, tu vois, beaucoup, elle vient me parler, tout ça, donc là, j'ai le cœur qui bat 3000 et tout, je me dis, oh là là, tu es trop excité, trop content, et vraiment, on commence à, vraiment, on passe la soirée tous les deux, et le reste de la soirée se passe un peu autour de nous, tu vois, on discute, tu as pensé que c'était un flirt ? Ouais, il y avait un flirt, grave, grave, ça commençait un peu, tu vois, vraiment, il y avait une complicité dingue, ok, et là, et là, arrive sur son grand cheval blanc, 205 GTI Tuning, un pote, une connaissance, plus, enfin, voilà, plus une connaissance, mais un mec, il était, le rugbyman, un peu mytho, un peu chauvin, un peu, beaucoup sexiste, un peu, beaucoup raciste, du village, il a tout ce qui finit par hist, voilà, mais de pour hist, du féministe, voilà, ça, il ne l'a pas, sauf que ce mec, en fait, c'était lui qui sortait avec toutes les filles, toutes les filles sont sorties avec lui, il faut quand même le savoir, et donc, du coup, ça accentue aussi ce truc-là, tu vois, c'était un mec solide, vraiment un gros barraqué, il te met une tête, une claque, il t'arrache la tête, tu vois, donc bon, moi, je faisais 60 kilos, donc ce mec sortait avec toutes les filles, il avait même, c'était très triste, c'est ce que je vais dire, mais il avait cette réputation d'être le dépuceleur du canton, c'est-à-dire que toutes les filles allaient le voir à lui, parce qu'elles savaient que, et puis c'était, c'était l'objectif, tu vois, des filles, c'était de sortir à lui, et donc ce mec débarque, dans cette soirée, je me tourne, allez quoi ? 3 minutes, je vais chercher un verre, un truc comme ça, un truc à boire, je crois que même, je vais chercher un verre à elle, je tourne la tête, lui ça faisait, même pas une heure qu'il était la soirée, il était déjà enfermé dans une chambre avec elle, en train de, en train de, il se choper quoi, il se choper, et là, je me suis dit, en fait, tu vois, mais en 5 minutes, la soirée a brillé, tu vois, et là, en fait, tu te sens comme une merde, je me suis dit, mais en fait, ben ouais, mais je me dis, mais en même temps, qu'est-ce que tu croyais, t'as vu ta gueule ? Et donc ça m'a validé, vraiment ce truc-là, tu vois, qui est vraiment ancré à moi, en me disant, mais t'as cru un instant que cette fille, elle allait s'intéresser à toi, franchement. Ah mais ça laisse des sécles de fou, ce genre de truc. Et voilà, et donc, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, mais pour moi, par rapport au sujet du jour, c'est vraiment l'anecdote qui tombe, qui tombe au pied de poil. Alors que ouais, c'est ça le problème, c'est que, nous on n'est pas comme ça quoi, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est que nous, enfin, encore une fois, on ne dit pas ça pour avoir des likes, ou je ne sais pas quoi, pour se dire, ah, ils sont mignons, machin, mais nous, ce n'est pas notre délire d'être des mecs comme ça. et le truc, c'est que je pense toi, comme moi, tu le disais tout à l'heure, mais moi, c'est pareil, j'ai essayé d'être ou de me comporter comme ça. J'ai essayé. J'ai pas les codes. Ah, l'enfer. Je n'assume pas du tout, c'est pas du tout moi, pas du tout moi, pas du tout moi. Et donc, Et donc, en fait, petit message, on va dire, d'espoir, parce que c'est très triste, tout ce qu'on raconte. Mais en fait, tout ça, c'est, voilà, heureusement, depuis, il y a un grand chemin qui a été fait, il y a beaucoup de paroles qui se libèrent, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça y participe. Et comment toi, tu t'en es sorti de ce truc-là ? À quel moment, tu as switché, tu t'es dit, maintenant, j'ai besoin de m'assumer, d'être qui je suis, et j'ai besoin d'être aimé pour qui je suis ? Déjà, ce que je me suis dit, c'est surtout, j'ai besoin de m'aimer. Oui. Et ça, je l'ai compris après une rupture, une rupture amoureuse, une fois de plus, qui a été un déclencheur il y a 5 ans. D'accord. C'est récent, c'est récent. Et c'est après ça que j'ai fait ma photothérapie avec Lionel, parce que tout ça, j'ai appris, compris, beaucoup de choses à ce moment-là, que d'abord, il fallait que je m'aime. Moi. Tu vois, que je m'assume, que je me dise, en fait, arrête, essaie d'arrêter d'être quelqu'un d'autre. Ok. Et essaie d'apprendre à te comprendre, à te connaître, à te comprendre. Valide ça. Voilà, une bonne fois pour toutes. Et aime-toi. Et à partir de là, déjà, les choses se passeront beaucoup mieux. Et c'est suite un peu à toute cette démarche et tout ça qu'ensuite, j'ai découvert que j'étais hyper sensible. Quand j'ai mis ce mot là-dessus, je savais comment je fonctionnais. Et voilà, j'ai découvert mon hypersensibilité. On en parle d'ailleurs très bien dans un podcast qui est le premier qu'on a sorti et qui la couche au ciment des autres podcasts. Donc voilà, si vous ne l'avez pas écouté, on vous invite à l'écouter, ce premier podcast qui parle de l'hypersensibilité parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. C'était un petit instant pub. Voilà. Votez pour nous. Et c'est fou. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, la virilité, est-ce que tu as changé de définition sur la virilité ? Alors non, pour moi, alors non. Du coup, c'est toujours la même chose que je mets dedans. Que je mets dedans. Par contre, ce n'est plus la seule façon d'être un homme. Parce que pour moi, vraiment, ce que je disais, c'était enfin, c'était si tu n'es pas viril, tu n'es pas un homme. D'accord. En fait, tu peux être un homme et être viril. Tu peux être un homme et ne pas l'être du tout. Tu peux, enfin, juste, tu peux juste être toi-même et l'accepter pleinement et le crier sur tous les toits. Et moi, je ne suis pas un homme viril, je suis un homme hypersensible. Voilà. Et je le crie, je l'assume pleinement. C'est Simone de Beauvoir qui disait ça par rapport aux femmes. Qui disait, on ne naît pas femme, on le devient. Et je pense qu'on peut aussi l'appliquer pour nous. Je pense qu'on n'est pas forcément homme, on le devient, mais à notre façon, à nous. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un homme, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un femme, il n'y a pas qu'une seule façon de ne pas être genré aussi. On fait ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de... On est quand même dans une époque où on arrive à se relâcher, à trouver des gens, à mieux se comprendre. On a la chance quand même de vivre... On dit ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut du numérique et des réseaux sociaux, mais ça a quand même permis une ouverture d'esprit et une ouverture de dialogue. C'est vachement intéressant. Une fois de plus, je vais parler de ce que je connais, ce qu'on est en train de faire là. Tu t'imagines le faire il y a 5 ans. Déjà, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. On serait passé pour des tapettes, comme ils disent. Oui, comme ils disent. Parce que, cliché. Ça pleure, ça pleure. Tu parles de celle-ci, t'es pédé ou quoi ? Oui, carrément. Raccourci, 3 000. Oui, bien sûr. Et puis, quand bien même, on l'était, je... Ouais, ça va changer. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est ça qui ouvre. C'est que, voilà, ça porte pas comme ça. Et on a le droit de pleurer, quoi. Oui, oui. Toi, on a le droit de pleurer. Alors, ouais, je pense que peut-être la dernière anecdote là-dessus, peut-être. Oui, oui. On a le temps. On a le temps. Ils sont là, ils écoutent. Vous êtes bien. Ils ont leur championnat chaud. Vous ne dormez pas, au moins, j'espère. Il faut qu'on parle en ASMR, comme ça. Voilà. Peut-être qu'ils vont s'endormir. D'accord. Alors, du coup, un truc tout con. Ouais. J'ai l'alarmiche facile. D'accord. OK. Moi, si je parle de... Si je parle d'un décès d'un proche que je raconte, même si je suis en paix avec cette histoire que je vais en parler, je vais avoir les larmes qui vont monter aux yeux. Si je parle d'un truc ultra joyeux, mais tellement joyeux que ça te fait monter les larmes, j'ai les larmes qui vont monter, un truc triste, j'ai les larmes qui vont monter. Enfin, voilà. Si je dis à une personne à quel point je l'aime, mais homme ou femme, mais que je suis pris parce que je suis en train de dire que j'ai les larmes qui me montent, bref. Et j'avais du mal à assumer ça, je ne comprenais pas. J'étais là, hop, 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 hop. T'es un mec. T'es un mec. Je ne pleure pas. Et même encore, aujourd'hui, alors que je suis en train de te dire ça. Mais attends, t'as 30 ans d'éducation. Il faut le temps de déconstruire. C'est pour ça, soyez bienveillants et indulgents avec vous-même parce que tout ça, ça prend peut-être toute une vie s'il faut. Et donc, un exemple à la con, je regarde un film. Je regarde un film chez moi. Je suis tout seul. J'adore Supernatural, par exemple. D'accord. Je ne sais pas si tu connais cette série. Oui, je n'ai jamais regardé. J'adore les personnages, j'adore la relation entre Sam et Dean Winchester. Yeah. Et du coup, j'ai fini les saisons et puis le truc se finit. C'est la dernière saison et je commence à chialer. Parce que je me dis c'est triste, c'est la fin de ces trucs, j'ai l'impression de faire partie de leur famille et tout. J'ai l'alarme qui commence à couler et puis je me dis qu'est-ce que tu fais ? Je me reprends et je suis tout seul chez moi. Je suis tout seul chez moi, je m'empêche de pleurer. Mais pourquoi ? Et maintenant, par contre, je le remarque. Avant, je m'empêchais de pleurer et voilà. Maintenant, j'en prends conscience et je me dis non, laisse-toi aller, t'as envie de chialer. Mais en fait, sors tes émotions, la colère, la joie, la tristesse, l'amour. Il faut qu'on arrête de vouloir tout contrôler et de se dire non, les sentiments, les machins, les émotions, c'est pas pour moi. T'as une émotion, putain, tu la vis à 200%. Tu la laisses s'exprimer. Et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Parce qu'une émotion, c'est une manifestation du corps et de l'esprit. C'est pas pour rien qu'on est en colère, c'est parce qu'on a besoin aussi de soulager, on a besoin de pleurer aussi. Assumons qu'on pleure. On assume ? On assume. Questionneur, on va. On va poser des questions, on va répondre, tous les deux. Le film qui t'a le plus touché ? C'est le premier qui m'a eu à l'esprit, je vais dire La Ligne Verte. Putain, ouf avec Mr. Jingle. Moi, le film qui m'a fait pleurer, c'est The Theory of Everything. C'est un film de biopic sur Stephen Hawking. Ah oui, je l'ai vu. C'est avec l'acteur de... Eddie Redmayne. Ouais, j'avais plus son nom. Et c'est le moment où il voit qu'il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à faire du golf. Je te promets, Laurent, de là jusqu'à la fin, j'ai chialé. Pareil, je l'ai vu. J'ai chialé tout le long de ce film. J'aurais pu te sortir le même film, j'ai oublié. Ouais, exactement. La dernière fois que tu as pleuré ? La semaine dernière. T'en dis où ? Il faut que j'en dise un peu plus ? Si tu veux. Ok. Si tu veux, t'es pas obligé. La semaine dernière, suite à la fin d'une belle histoire, enfin la fin, la fin d'un cycle d'une belle histoire, voilà, qui m'a touché et du coup, j'ai pleuré. Ok. Et toi, du coup ? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était ma dernière rupture, je crois. C'était ma rupture qui date pas d'ailleurs si longtemps que ça. Et j'ai eu du mal et je pleure encore des fois de cette rupture. Ça m'arrive de pleurer. Et sinon, la dernière fois où j'ai versé une larme parce que j'ai pleuré et versé une larme, et versé une larme, j'assume, il n'y a aucun problème, je le dis, c'est le documentaire sur Orelsan. Ne montez jamais ça à la personne sur Amazon Prime, qui a 6 épisodes sur Orelsan. La scène où la mamie est dans la zénith de Paris en train de chanter le morceau qu'elle chante avec Orelsan, j'essaye, qu'elle est dans son côté en train de chanter et tout le monde qui la regarde parce qu'on s'excelle. J'ai pleuré. Vraiment, ça m'a ému. Ce documentaire m'a beaucoup ému. Ça me fait penser au documentaire de Big Flo et Oli. Ah ouais ! Ah oui, oui, je me rappelle. Et tu me rappelles et tu disais putain, il nous faut chier les séquos, tu sais que parce que tu ressens les émotions et du coup, ça me fait utile que tu me dis ça. Regarde celui d'Orelsan parce que c'est son frère qu'il a suivi depuis le tout début. Ça fait 20 ans qu'il le filme, le mec. T'as les images d'Orelsan de 98 où il a 14 ans où je ne sais pas à quel âge et le mec, il a toujours suivi. D'ailleurs, les mecs sont là mais arrête avec ta caméra, ça ne sert à rien, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas sortis sur le son. Il a toujours cru à eux donc il les filme depuis le début. et franchement, il y a des moments, c'est très, très, très touchant. Déjà, c'est hyper inspirant, hyper motivant et très touchant. Il faudra que je regarde ça. Vraiment, regarde-le. Comment tu gères tes ruptures ? Est-ce que tu pleures ? Oui. Oui, oui, je pleure tout le temps. Que je quitte ou que je sois quitté, je pleure parce que pour moi, c'est un moment très compliqué et très dur à gérer. Donc, oui, tu pleures. OK. Je ne te cache pas que moi aussi, les ruptures, ça me détruit pas mal. Je pleure devant l'autre aussi. Ah, moi aussi ? Oui, parce qu'il y en a toujours qui... Et souvent, bizarrement, c'est, tu vois, comme quoi, stéréotype... En premier ? C'est souvent les filles qui ne pleurent pas devant moi et qui pleurent quand elles sont seules. Oui, c'est vrai. Tu vois. Carrément. Et moi, par contre, ça sort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ma dernière rupture, moi, j'ai pleuré. Elle, elle n'a pas pleuré. Mais moi, je pleurais, oui. Mais, oui, oui. Souvent, c'est même moi qui pleure en premier dans la rupture. Pareil, n'importe qui qui quitte l'autre. Oui, oui. Mais c'est toujours... Je pars en premier. Un livre qui t'a ému ? Un livre qui m'a ému ? Je dirais un petit peu L'alchimiste de Paolo Coelho. OK. Parce que, du coup, c'est un truc qui me parlait beaucoup, en fait, d'un point de vue personnel. Et au moment où j'ai lu ce livre, en plus, j'étais à la recherche de quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Ça se passe l'été dernier, en fait. OK. Donc, premier été Covid. J'avais des projets. Je devais partir aux Etats-Unis avec des potes. Finalement, c'est tombé à l'eau. Donc, je pars. Donc, j'ai mes congés d'été. Je ne sais pas quoi faire. Et je pars tout seul pendant dix jours. Je me dis, prends ta bagnole et pars. Et je pars, je me fais un petit road trip tout seul dans des bleds que j'avais envie de voir. Donc, je vais plutôt vers le sud-sud-est. Je me fais tout ce qui est Nîmes, Avignon. Je finis dans les gorges du Verdon. Et pendant tout ce parcours-là, je lis ce livre, en fait, qui parle d'un berger qui est attiré, qui a des rêves, qui veut partir de l'autre côté de la mer, voir ce qu'il y a là-bas, qui recherche, en fait, en gros, un trésor. On lui promet un trésor, machin. Et en fait, il se rend compte que le trésor, il est à pic-pole à l'endroit où... Ah, il est à l'intérieur, quoi. Ouais, où il est là. Et en fait, c'est le parallèle avec mon truc. En fait, je cherchais, tu vois, à partir très, très loin, à faire des trucs. Et en fait, je me rendais compte que ce trésor qui, pour moi, est le bonheur, il est déjà en chacun de nous, en fait. Et que souvent, on veut aller chercher très, très loin ce qu'on a déjà en nous. Du coup, ça m'a ému par rapport à ça parce que ça collait en plus avec mon voyage du moment. Et du coup, je te retourne la question. Le livre qui m'a vraiment ému, c'est Gioconda de Nikos Kokantis qui, je pense, se prononce comme ça, qui est en grec, comme son nom l'indique. Tous les Nikos, d'ailleurs. Tous les Nikos sont en grec. Nikos, salut. Si tu les écoutes, on est là du château de l'Astar Academy. Donc, ouais, c'est ce livre qui m'a vraiment touché. Ça raconte l'histoire de Nikos, de l'auteur, en fait, qui raconte son histoire de son premier amour et qui tombe pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale dans un petit village en Grèce, je me semble. Et en fait, il tombe amoureuse d'une nana. Il raconte toute sa vie sexuelle avec, émotionnelle, comment il décourt ou comment il essaie de se voir un peu en cachette, vite fait, tu vois. Et elle est juive. Elle est juive et c'est... Bon, c'est une juive qui m'a fait pleurer. Donc, vous imaginez la fin où elle s'est fait déporter. Et ça m'a... J'ai pleuré, quoi. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Est-ce que t'es une chanson qui te fait pleurer, Laurent ? Oui, mais en live. Pas en écoutant comme ça de chez moi. OK. En live, je crois que c'est la première fois que je vois Muse en concert et que j'entends Newborn en concert. Je suis tombé littéralement amoureux de ce groupe quand je le découvre en 2001. OK. Du coup, ce titre passait sur énergie à l'époque. Bon, j'écoutais pas énergie mais en fait, dans le bar de mon bled là, je me rappelle, on jouait au babyfoot et il y avait énergie en fond. Et là, j'entends cette chanson et là, je me dis qu'est-ce que c'est cet ovni, quoi. Et là, je m'arrête de jouer. Mes potes qui disent qu'est-ce que tu fais ? Je dis là, attends, mais c'est quoi ce truc ? Et donc, j'en parle à mon frère, je lui chante l'heure. Il me dit, je connais ses Muse, j'ai l'album. J'écoute l'album, je le bouffe, je le dévore. C'est Origin of Symmetry. Deuxième album. Et du coup, mon frère me dit, mais j'ai le premier aussi, si tu veux. Showbiz, clac. Donc, j'écoute Showbiz et là, je deviens fan ultime de Muse, mais ultime de la vie. Et en 2000, je crois que je les vois pour la première fois en 2003 ou 2004, ils passent au Zénith à Toulouse. Et là, j'attends avec... Déjà, j'ai des frissons, je tremble d'émotion à l'idée de me dire que je vais les voir. Tu vois, des sensations que je n'ai plus trop aujourd'hui, tu vois. C'est comme un peu un premier amour. On s'habitue, le problème des concerts, c'est qu'on s'habitue. Et puis là, elle a découvert le truc, j'associe vraiment ça à un premier amour. Et là, j'arrive au Zénith et au moment où il joue Newborn, je chiale. Je chiale. Vraiment, ça me prend en trip. Et du coup... Moi, j'ai eu deux morceaux qui m'ont fait pleurer. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté Papa Outey de Stromay. J'ai un passif avec mon père. Et la première fois que j'ai écouté ça, je me rappelle, j'étais tout seul dans ma voiture. C'est une vieille 406 de l'époque. Et j'écoute ce morceau et j'ai pleuré dans ma voiture en écoutant ce morceau. Ça m'a vraiment touché. Et le deuxième morceau qui me fait pleurer et qui m'émeut encore quand je l'écoute et qui m'a littéralement, je pense, fait changer de vie et de cap, c'est Ailleurs de Kerry James. En duo avec Thomas qui est justement sur le fait que la réponse comme tu disais dans ton livre, c'est Ailleurs. Le morceau s'appelle Ailleurs et que si je veux avancer, si il faut que je trace, il faut que je cherche. Tout commence à l'intérieur. Le premier chemin, c'est de le faire à l'intérieur. Et le morceau en duo avec Thomas qui est une voix incroyable, c'est un chanteur de reggae, je crois, plus sur le texte de Kerry James. C'est un morceau qui m'a... Je l'ai écouté, c'était ma période où j'ai quitté Toulouse. Donc j'ai écouté ce morceau quand on allait... J'avais fait une retraite dans les Pyrénées avec Guillaume et Sarah et qu'on embrasse nos amis proches. proches et en fait, j'ai écouté ce morceau tout le temps. Je l'écoutais en boucle, ça et la Natalry, c'est des morceaux qui me font... C'est des trucs qui me touchent vraiment. Et ailleurs, quand j'écoute ce morceau, je ne peux plus l'écouter aujourd'hui. Je ne l'écoute plus parce que c'était une étape transitoire pour moi. Une fois que j'ai fait cette transition, c'est bon. mais si je l'écoute, je pense que ça ne me fera pas le même effet qu'avant. Avant, c'était un coup de pied au cul. Mais pour contre, ça te replonge dans une ambiance d'une époque. Moi, j'ai des morceaux qui sont associés à des périodes et je me rappelle d'une superbe période que j'ai vécue avec une fille qu'on va appeler D qui habite à Nancy. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour parce que tu la connais aussi. Nancy, Sissi, la famille. Tout à fait, représente le 7-4. Total random. Pas du tout, c'était le 7-4. Ce serait un gros coup de cul, mais bon. Plastanislas, Plastam et tout. Tu les écoutes, tranquille. Sissi, aïe. Sissi, aïe. Et du coup, c'est un album d'Incubus qui s'appelle If Not Now When. If Not Now When Will I C'est vraiment ma rencontre et ma relation avec D. C'est vraiment If Not Now When. Une très belle rencontre et on a écouté cet album en même temps et d'ailleurs on se l'est tatoué sur elle. C'est vrai ? Oui. C'est beau. Oui. C'est vrai, mais la musique est tellement importante. oui, vraiment, c'est... Exactement. La dernière fois où tu as eu besoin d'un câlin ? Tu as senti que tu avais besoin d'un câlin ? C'était cet été. Cet été, après avoir passé deux semaines à l'océan, je suis rentré sur Toulouse, j'ai fait une soirée chez des amis et j'avais envie de câlin mais de dormir, en fait, de dormir avec quelqu'un et de faire un câlin. J'avais juste envie de ça. J'avais juste envie de tendresse et d'un câlin. Vraiment, j'avais envie de... Je sentais que j'étais vide. J'avais envie d'un câlin. J'avais envie d'un câlin. Donc, voilà. Me concernant. Moi, c'est tous les jours. Je crois que je pourrais faire des câlins tout le temps. C'est marrant parce que je ne l'étais pas avant. Et en fait, je n'étais pas câlin. Je n'aimais pas qu'on me touche avant. J'ai vraiment du mal avec le tactile. On m'a aussi effleuré la peau, tout ça doucement sur les bras, tout ça. Ça, j'ai encore un peu de mal. J'ai un peu du mal encore à le supporter mais prendre les câlins, par contre, là, j'étais vraiment au point de rupture de câlins. Par contre, évidemment, j'en ai besoin tous les jours. Les déconcevants entre potes, on se prend toujours dans les bras et c'est ultra important. Carrément. C'est vrai que c'est la première chose que quand je rencontre une fille, c'est la première chose que je veux c'est un câlin. Prendre les bras. Juste souffler. Tu prends, tu serres. Tu n'as pas envie de forcément faire quelque chose d'après. Ce n'est pas forcément sexuel. C'est juste de faire le plein. Et je me rappelle une sorte de transfert d'énergie où tu te décuples tes énergies mutuellement. Et un de mes meilleurs câlins, tu vas rire, c'est un Freehugs dans Toulouse. Tu avais une nana à la place du Capitole avec sa pancarte Freehugs. Je la vois, en fait, elle me regarde mais personne n'y va. Et moi, j'y vais mais je fonce sur elle. Je la vois Freehugs et je me dis OK, j'y vais. Et en fait, elle me voit et en fait, elle est choquée. Elle fait OK et du coup, elle me prend un câlin, tu vois. Je la serre dans les bras. Je sens une énergie et puis quand je me dis bon, je ne vais pas la faire chier, je vais partir. Et en fait, elle m'a grippé encore. Elle ne veut pas que je parte. Elle fait non, on continue encore. Et je dis oh putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ce Freehugs. Je suis parti, j'ai dit merci mais j'avais les larmes. J'avais les larmes parce que ça m'a vraiment, vraiment ressourcé et j'avais besoin de ça. Ça ne coûte rien. Oui, ça ne coûte rien et avec cette nana avec son panneau Freehugs, ça aurait été un mec, ça aurait été pareil. Moi, je vois Freehugs, j'y vais, j'y vais et franchement, ça, ça fait du bien. Bien, écoutez, j'espère que sur ces dernières notes de câlin et de bisounours. Moi, mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des tout doux, des géants, des tout doux. Oui, mais oui, c'est ça aussi, les trois drames. Au bout d'un moment, faisant des câlins. Et si ce n'était pas certaine virilité ? Et si on n'était pas viril en se faisant des câlins ? Exactement. Et en étant qui on est et est-ce que la virilité, ce ne serait pas juste s'assumer ? Je propose qu'on change la définition de la virilité et que la virilité, ce serait s'assumer et s'accepter. Exactement. Un mec viril, c'est un mec qui s'accepte. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Je prends ça. Moi, si tu te présentes demain aux élections de virilité, je vote pour toi. S'il te plaît. Est-ce que vous êtes avec moi ? Super. Bon, mais écoutez, une fois de plus, on espère que vous avez passé un très agréable moment en notre compagnie, que vous n'êtes pas trop endormi, que vous avez un peu rigolé, que vous avez appris des choses ou pas. Ils étaient trop bien avec leur chocolat chaud sur le canapé. Ils étaient bien avec un bon plaid. Attends. On espère que peut-être cette histoire vous aura aussi inspiré. On est très, très friands de connaître votre retour. Donc, si ce qu'on vous a dit, ça vous parle. Si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram Les Mâles Lambda. Et vous pouvez également retrouver tous nos podcasts en ligne sur tous les sites de streaming ainsi que sur YouTube. Et on se retrouve dans deux semaines ? On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast, une nouvelle émission. je vous dis merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous. Merci Laurent. A bientôt. Merci Seb. Salut. Bisous. Mal, Mal, Lava, Mal, Mal, Lava.